Bonjour à tous les amis, achat du jour, oui encore, je n'arrive malheureusement pas à me retenir et j'achète énormément de véhicules. Donc voici l'achat de cette C4, produite de 2004 à 2010 et vendue à plus de 2 300 000 exemplaires. La Citroën C4 est la star du stand Citroën au Mondial de Paris en 2004. Remplaçant de la Citroën Xara qui prend sa retraite après 7 ans d'une jolie carrière, elle met l'accent sur l'originalité et l'innovation. Son nouveau design, contrairement au modèle précédent proposé par la marque, fut un véritable succès. C'est parti, je vous la présente. Voici la bête. Véhicule que j'ai acheté hier pour 300 euros. C'est un essence, un 1.4i 16V de 2004 qui totalise 270 000 km. Donc pour la carrosserie, elle est plutôt en bon état. Comme on peut le voir, vraiment pour une voiture qui a 18 ans, quelques accrocs là et là, ici aussi. Mais sinon le reste, elle est en très bon état. Pour les feux, comme d'habitude, terni. Celui-ci qui prend l'eau. Les pneus avant sont un peu trop vieux à mon goût. Les rétros sont un peu ternis, mais ça on ne peut pas lui en vouloir. Mais le pire est à l'intérieur. Préparez-vous. Pas un film d'horreur. Allez, on passe à l'intérieur. Et là, c'est la catastrophe. Un siège conducteur complètement bouffé. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Carrément. À la ferraille, mon cousin. Pour le reste de l'intérieur, bon, le volant complètement bouffé aussi. À croire que les gens dorment sur le volant. Et dans un état plutôt très dégueulasse. C'est une horreur. Des cure-dents, pourquoi pas. C'est vraiment un immondice dedans. Pour l'arrière, c'est encore pire. Il y a un peu de tout là-dedans. Je n'ose même pas savoir ce que c'est. Quand je vais la nettoyer, je vais carrément prendre des gants, un casque. Pour le coffre, je ne peux pas l'ouvrir puisque la batterie est complètement HS. Et ma nouvelle batterie est en train de recharger. Mais je vais vous montrer quand même en baissant le siège. Ce n'est pas très beau à voir. Il y a vraiment des choses bizarres dans les autos quand on les achète. C'est un pack de Cronenbourg. Les gens sont des ports. Même une voiture à 300 euros, ils sont incapables de passer un coup d'espi ou de la vider. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si j'avais des invités. Je vais aux toilettes avant, je suis un coup. L'invité passe derrière et il y a toujours ma merde. Là, c'est pareil. C'est leur merde. Ils n'enlèvent pas. Autre point négatif. Eh bien, croire qu'il avait un bout de grillage en trop chez lui. Et hop là ! Oh, magnifique ! Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Le clou du spectacle. Deux bières, mais pas pleines, vides. Oh, quelle gentillesse ! Merci, merci, merci ! On peut aussi voir le ciel de toit qui se décolle un peu. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Mise à part ça, les C4-13, vraiment des véhicules spacieux. Un large tableau de bord. Un intérieur très spacieux. Idéal pour une famille, pour des enfants. On est vraiment à l'aise dans ce type de véhicule. On passe au compartiment moteur. Donc, voici son cœur. La batterie est absente. L'autre est en train de recharger. Morte. On peut voir que c'est gras, ici, là-bas. Sinon, quoi dire d'autre sur ce moteur ? Un petit essence en 16V. Plutôt fiable. Pas grand-chose à dire au niveau motorisation. Point positif, les pattes de phare ne sont pas cassées. Habituellement, elles sont toutes cassées sur les C4. Là, on peut voir que ça ne bouge pas du tout, les feux, avant. Point négatif, il faut que je recolle ça. En plus, ça a tendance à couper le chrome. J'ai aussi quatre enjoliveurs à remettre. Ils ne sont pas les mêmes de chaque côté. À l'intérieur, pas non plus. Un balai des six glaces arrière qui a fait son temps. Enfin, bref. Pour conclure, de l'achat de cette C4 à 300 euros et 270 000 km. Pour le moment, j'en suis satisfait. Un gros nettoyage intérieur s'impose. Très, très, très gros. Je vais y aller vraiment avec des gants. C'est dégueulasse. Les gens sont des porcs. Le pommeau aussi est à changer, comme d'abord. Et la batterie va être changée. Vidange, etc. Sûrement deux pneus avant. Mais dans l'ensemble, elle s'en sort plutôt pas mal, cette petite C4. Il en suivra derrière d'un contrôle technique. Et là, c'est Kinder Surprise. Soit tout bon, soit tout mauvais. En sachant que c'est un véhicule qui a une valeur d'à peu près 1 000 euros, 1 200 euros max. Pour ma part, en tout cas. Je ne pense pas mettre de gros, gros frais dedans. Surtout qu'elle va sûrement être vendue. Donc, on va essayer de faire un mini bénéfice et de faire plaisir à quelqu'un pour 1 000 balles. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation de mon nouvel achat. Toujours acheter, 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 acheter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter. Et si vous ne l'êtes pas, à vous abonner. A plus.